Générique Good afternoon viewers, so glad to join you in this midday Balingua Newscast on Equinox Television. Nadine Yambou, good afternoon. Good afternoon Inno Senaze, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'avoir choisi Equinox Television. La ville de Banga est plongée dans une psychose générale après la récente attaque ayant abouti à l'enlèvement de quatre cultivateurs dans leur plantation, ainsi que la mort d'une personne et d'autres blessés. Les cultivateurs redoutent déjà leur plantation. Le reportage de Equinox Moulon, Jean-Paul Cheniat. La psychose des kidnappings à répétition est omniprésente dans la ville de Banga après l'enlèvement de trop qui a coûté la vie à un cultivateur dans sa plantation. sur les rives du fleuve Mungo. Hier on parlait du sud-ouest, nord-ouest, mais aujourd'hui, Mungo est franchement déjà miné. Avec tout ce qu'on vit et ce qu'on voit là, ça fait franchement peur. La famille du disparu, un certain Jean-Pierre, est inconsolable. Elle fait le deuil sans la dépouille du défunt qui aurait été enterré de l'autre côté du fleuve Mungo. La femme du monsieur nous fait savoir que ces gens-là l'ont contacté pour dire que le monsieur est décédé des suites des blessures au pied. Mais nous ne sommes pas encore sûrs parce que nous n'avons pas le corps de la victime. Sur les quatre personnes enlevées dans leur plantation, trois ont eu la vie sauve après versement d'une rançon à leur ravisseur. Ville essentiellement agricole, les cultivateurs de Mbanga redoutent à remettre les pieds dans leur champ. Nous vivons dans la peur. Et quand nous vivons dans la peur comme ça, ça ne va pas. Nous avons pris que l'autorité vraiment fasse quelque chose pour nous. Tous nos produits agricoles, cacao, tout ça, ça va pourrir au champ. Du moment où il ne peut plus aller au champ, il va rester à la maison. Et c'est le chômage et c'est la feu qui va installer à la maison puisque quand il ne va pas au champ, les enfants ne vont pas manger. Depuis la série de kidnapping, les autorités administratives et forces de sécurité ont presque perdu le sommeil dans la chasse des ravisseurs venant du sud-ouest. Vivant dans la peur, les populations de Mbanga attendent de la part du gouvernement un renforcement de mesures de sécurité dans la ville. Avant-hier, on a enlevé l'un de mes notables, tout comme Jean-Pierre. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas ces nouvelles. Ainsi, c'est la quatrième attaque armée avec kidnapping d'hommes que la ville de Mbanga enregistre depuis le début de l'année 2019. Et le gouvernement a-t-il vraiment le contrôle de la situation sécuritaire dans la région de la Damawa ? Là-bas, les populations vivent au rythme des kidnappings et prises d'otages. Depuis deux ans déjà, après le déploiement des forces spéciales de la gendarmerie, les autorités locales brandissent la libération d'une demi-dizaine de personnes gardées en captivité durant plusieurs mois. Ces personnes racontent dans ce reportage le calvaire vécu. C'est un reportage que signe Jean-Bless, Noupé et Donald Brice Kamgan. Dans un hall de l'hôpital régional de Ngaoundéré, dans la Damawa, cinq ex-otages de groupes armés. Le groupe de deux femmes et de trois hommes revient de deux mois de captivité pour certains et trois mois pour d'autres. Enlevé en fin d'année 2018, dans l'arrangement de Ngaoundéré, dans l'Anvina, les ex-captifs ont subi des violences et autres formes de maltraitance de leurs avisseurs. Leur prise en charge psychologique est prioritaire. Vous savez, ils sont traumatisés psychologiquement. C'est des personnes qui sont traumatisées. Donc, il est question de les hospitaliser pour leur faire un suivi psychologique. Nous allons également faire un certain nombre de bilans. Les bilans sanguins, les bilans radiologiques, parce qu'il y a quand même des lésions anciennes de traumatisme. Les autorités locales sont peu précises sur les conditions exactes de leur libération, mais indiquent qu'aucune rançon n'a été versée aux ravisseurs. Pour le gouverneur de la région de la Damawa, la présence d'un contingent de 130 éléments du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale en renfort dans la région a créé la frayeur chez les ravisseurs. Parce qu'ils étaient aussi sous pression, ces ravisseurs. Le râtissage était intégral, était systématique. Et en tant qu'ils étaient traqués par tous les moyens, par nos forces de défense, ils ont donc à leur cœur défendant, ils ont pu laisser nos citoyens. La Damawa est sous l'emprise des enlèvements des personnes et des biens avec demande de rançon. La mutation du grand banditisme dans la région, conjuguée à l'instabilité en RCA voisine, sont les éléments explicatifs. Entre 2015 et 2018, la société civile parle de plus de 300 personnes enlevées, 200 libérées pour plus de 2 milliards de francs CFA de rançons versées. L'actualité à l'international à présent au Soudan. De quel côté se trouve l'armée dans les manifestations anti-gouvernementales que traverse le pays depuis plusieurs mois déjà ? Des versions contradictoires s'affrontent sur ce soutien ou non de l'armée aux manifestants. Et pendant ce temps, des tirs ont été entendus, notamment devant le quartier général, ainsi que l'enceinte de la présidence. Des précisions dans ce reportage de Glazi Sidi. Un peuple, une armée, scandent les manifestants. Ils appellent l'armée à les rejoindre afin de chasser Omar El-Bechir du pouvoir. L'armée va-t-elle choisir la voie de la rue plutôt que celle du pouvoir ? Bien déterminés à faire tomber Omar El-Bechir, les protestataires campent devant le quartier général de l'armée depuis plusieurs jours. La police anti-émeute a tenté de disperser la foule à coups de gaz lacrymogènes. Mais certains éléments de l'armée protègent les manifestants. Pour l'instant, la position de l'armée n'est pas claire. Si des militaires protègent les manifestants, tirent en l'air pour repousser les forces de police. Officiellement, le ministre de la Défense refuse de laisser sombrer le pays dans le chaos. L'armée comprend les aspirations populaires, mais ne peut pas laisser le pays sans sécurité. Si la contestation est née de la hausse du prix du pain en décembre dernier, c'est désormais la chute du régime que les Soudanais révoltés espèrent, ainsi que la mise sur pied d'un gouvernement de transition. Le bilan des manifestations, enregistré depuis le week-end dernier, fait état d'au moins 7 morts. D'après le ministère de l'Intérieur, près de 2500 personnes ont été arrêtées en marge des rassemblements qui se poursuivent. L'actualité sportive à présent, le Cameroun ambitionne d'aller au-delà des huitièmes de finale durant la Coupe du monde de football féminin prévue en juin 2019. L'objectif a été fixé en présence du trophée de la compétition à Yaoundé. Le public a assisté à un match d'exhibition au stade militaire de Yaoundé, ainsi que la présentation du trophée de la Coupe du monde de football féminin. Élisée Borba, Aïc Cyril. Sous les yeux de Gaëlle Nganamud, ambassadrice de la FIFA, le coup d'envoi spectaculaire pour un match d'exhibition entre une sélection des joueuses de l'équipe nationale et la formation d'Amazon FAP de Yaoundé. Puis une partie de grâce route avec de jeunes enfants qui tapent à peine dans un ballon de football. Le Cameroun accueille à sa manière le trophée de la Coupe du monde de football féminin. La cérémonie organisée au stade militaire de Yaoundé succède à une autre tenue à l'hôtel Hilton, où le trophée a également été exhibé. Pour la Coupe du monde de football féminin en France, les objectifs du Cameroun sont clairs. Faire mieux que de la simple figuration. L'essentiel pour vous et vos coéquipières, n'êtes pas seulement de participer. Le Cameroun ayant atteint un niveau qui suscite de l'affirmation. Le Cameroun se doit de faire plus qu'il y a quatre ans au Canada, lorsqu'il a réalisé une performance inédite en parvenant au huitième de finale de la prestigieuse compétition. Le message est adressé aux joueuses. En leur nom, Gaël Nganamut promet de donner du souris aux supporters des Lyons édomptables. Nous savons tout ce qui nous attend en juin. Nous vous promettons de travailler dur. Essayer de donner du souris. Vous savez que ce n'est pas facile. Et nous avons aussi besoin de vous pour ce grand Chine. Une bonne prestation, ça passe également par une bonne préparation. La Fécafout annonce avoir mis les petits plats dans les grands. Après le tournoi en Chine, auquel elles viennent de prendre part, l'équipe rentre bientôt à nouveau en stage, avec à la clé un match amical contre l'Espagne. Elles sont bien prêtes, elles sont bien préparées. Nous les avons mis dans de bonnes conditions. Elles ont participé à ce tournoi en Chine, avec des résultats que vous connaissez. C'est une première étage. Elles sont en train de monter en puissance. Et avec une dernière préparation qui va se dérouler ici, pour y être au Cameroun et après en Amie-Sud de l'Espagne, où elles auront aussi des matchs amicaux, et notamment un match en préparation avec l'Espagne. La Coupe du monde de football féminin France 2019, c'est du 7 juin au 7 juin prochain. Le Cameroun est logé dans le groupe E, aux côtés du Canada, des Pays-Bas et de la Nouvelle-Zélande. À présent, se publie un reportage afin d'aider les élèves des classes de Terminal C et D des lycées et collèges dans la préparation de leurs examens officiels. L'Institut supérieur d'enseignement Insam, en partenariat avec les IPES Cameroun, organise des concours. Et pour cette année, près de 1 000 élèves ont pris d'assaut le campus Insam pour prendre part aux Olympiades. Reportage. Ils arrivent par petits groupes au siège de l'IUES Insam pour prendre part aux Olympiades organisées depuis plusieurs années par les écoles préparatoires scientifiques du Cameroun. Les écoles préparatoires scientifiques du Cameroun. Les écoles préparatoires scientifiques du Cameroun. Chaque année, les écoles préparatoires scientifiques du Cameroun. Les écoles préparatoires scientifiques du Cameroun accompagnent les enfants dans la ressource de baccalauréat et facilitent l'incession dans les grandes écoles du Cameroun. C'est-à-dire les écoles d'ingénierie, les écoles d'enseignement et les écoles d'enseignement général et technique. Tous les candidats qui ont participé au challenge auront déjà une réduction de 15,5 francs sur tout. Tous les concours qui se tournent faits pendant la préparation. Bien après, maintenant, on va primer les 100 avec le partenaire Insam. Un partenariat gagnant-gagnant qui vise à mieux préparer les futurs étudiants. Nous avons pu développer et signer ce partenariat entre les EPS et notre école parce que les EPS, l'école préparatoires scientifiques du Cameroun, est de nos jours le leader incontesté en matière de prépa-concours au Cameroun. Tout participant, tout challenger recevra des bourses allant de 50 à 100 000 francs de l'UE Insam pour pouvoir bénéficier de nos formations acadèques. Et les lauréats seront au nombre de 50. Parmi les 950, on va primer 50 lauréats. Et ces lauréats devraient recevoir une bourse spéciale variant de 125 000 à 150 000 francs. À côté des EPS, Insam a mis sur pied le projet prépa-bac pour donner aux élèves de classe de terminale toute série confondue des rudiments nécessaires pour braver les épreuves du baccalauréat. Il est question pour l'élève de terminale de recevoir des déblocages systématiques, des raccapages spectaculaires, grâce à des TD, travaux dirigés, des références, donnés par des professeurs hors échelle de lycée et des professeurs de classe préparatoire et nos professeurs de l'UE Insam. À IUE Insam, l'atout majeur, ce sont les certifications qui jouent le rôle de complément de diplôme. Parce que je me suis rendu compte que partout dans le monde, les certifications servent de complément de formation. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un jeune qui a sa licence dans tel domaine. Je peux lui faire faire une certification comme complément de diplôme. Notre étudiant, quand il a sa licence ou son BTS, et qu'il apprend qu'on recrute quelque part, ils vont se présenter 200, 300 pour 10 places. Quand tout le monde va dire, j'ai ma licence, j'ai mon BTS, vous imaginez, on va dire, d'accord, en plus de ça, qu'est-ce que vous avez ? Quand on va lui dire, j'ai deux, trois certifications en e-monnaie, ou en journalisme, ou en télécommunication, ou en télémédecine, il n'y a plus combat, il n'y a plus match. Ils vont être deux, trois, quatre, ou même vingt, mais qui vont se démarquer par rapport aux autres. Donc, le diplôme actuel ne suffit plus. Il faut compléter ce diplôme. Et les jeunes qui viennent là, je leur dis, s'il vous plaît, en dehors du diplôme classique, auquel nous vous préparons, nous allons vous aider à gérer le passage de l'université au monde de l'emploi. Ce passage va se gérer grâce aux compléments de diplôme. Et ces compléments de diplôme, c'est nous qui les dispensons. L'IEES INSAM, c'est 24 années d'expérience au cœur de l'enseignement supérieur au Cameroun. Premier national BTS et DCEP en 2015. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Inon Selazi. Exactement, Nadine Yambou. Good afternoon to you. Once more viewers, thanks for staying with us. We begin with news in the Mungo division of the Littoral region, precisely in Banga, where the population is regretting the fact that activities of separatist fighters in neighboring south-west region is now infiltrating or are now infiltrating in their locality, something which has led to recurrent abductions. And now, they are afraid to stay fit in their own plantations. As a result, they are compelled to starve. More in this report. ...continue to gain grounds in Banga, Mungo division of the Littoral region as insecurity reaches peak level. ... The kidnapping of a man recently that came amid gunshots claimed the life of a cultivator in his plantation around the Mungo river. ... ... The family of the certain Jean-Pierre, abducted by presumed separatists from neighboring south-west region, is in grief. Relatives organize a funeral ceremony without his corpse. ... His Majesty, Ngange Nicolas, quarter-head of Katsueung Mbanga Balong, says the presumed abductors channelled a message their brother suffered injuries from gunshots and gave up the ghost, though they are still not really certain as they have not seen the victim's corpse. ... Out of four farmers abducted in their farms, three have had their lives saved after paying ransoms to their kidnappers. Most of the cultivators are now scared to step feet in their own plantations. ... Children are now compelled to starve. All they wish for is for security to be heightened. Since the start of the kidnappings, administrative and security officials have lost slumber as they hunt the kidnappers who stormed the locality frequently for abduction. Living in fear, the population plead on governments to reinforce security in the town. A notable kidnapped recently is still missing. Inhabitants say they are in commotion as the armed conflicts in the northwest and southwest regions now enters their locality. thousands of Anglophone Cameroonians seeking refuge in neighboring Nigeria continue lamenting over inhuman conditions in which they live thus in overcrowded camps. The size of asylum seekers they say continue swelling as they have very insufficient aids to sustain themselves. That risk could be alarming as health services are absent for the thousands who have fallen sick. More with Moostela in Bamenda. The Yadagom refugee camp is situated 113 kilometers on the other side of the Cameroonian border town of Ekoq. Over 7,000 registered Cameroonian refugees a majority of them women and children live here. Deadly clashes between the separatists and Brazilian fighters and Cameroon's defense and security forces is forcing them out of their homes villages and country. Since 2017 when the crisis escalated into an armed conflict many have continued to flee their homes and live as refugees under deplorable conditions in the Federal Republic of Nigeria. These populations live in desperately overcrowded camps making them highly vulnerable to diseases and for the young girls and their mothers unwanted pregnancies. Over 40,000 Cameroonians have fled to Nigeria with hundreds of thousands internally displaced. The number is on the rise as the crisis persists despite government's effort in bringing peace. Behind these statistics are people filled with unique life experiences. They are mothers longing to return home. Would you press any peace drain inside Kemeromo or go back because their stress where they don't stress with sister and not lie you they think go too much. Fathers yearning to work again and their children searching for a childhood. These people as well as those living in internal displacements long for the day when insecurity due to the crisis will be a thing of the past. They long for the day when they shall see their homes for even as they are in distress away from homeland they can hardly forget home. And a family is still mourning the death of their son who was shot dead in last in non-E subdivision of the northwest region yesterday as a military hunt for separatist fighters the 11-year-old boy was shot twice as a military invaded the locality in search for the pro-independence fighters meantime a separatist movement the Southern Cameroon Liberation Council based in Washington D.C. has ordered the immediate lifting of the order that is the lockdown on the FACO division of the southwest region that decision was taken April 9 and is expected to go effective this Wednesday the 10th of April 2019 this comes after widespread criticisms from anglophone Cameroonians and meantime it should be noted that another movement that is another movement which is the Amazonian Self-Defense Council says it rejects completely the lifting of the lockdown on FACO division and says that it will continue till April 13 and that the interim government never consulted the ASC before taking the decision and they hold that the lockdown will continue till the 13th of April 2019 we now take you to northern Cameroon precisely in the Adamawa region where some five hostages have finally regained freedom after spending five days in captivity the region is battling with high insecurity imposed by kidnappers as a source of living more for me I'm John Sander the Adamawa region is one of the regions with high security alert in Cameroon but unlike the far north region with the activities of Boko Aram the east region with the incursion of rebels from the central african republic and the two english speaking regions of the country buried in a two-year conflict with separatists the adamawa region is hit by a high level of hostage takings and ransom payments local sources say approximately 300 abduction cases have been recorded in the adamawa region in the last three years and at least two billion francs CFE paid in ransom it is the case with these five two women and three men who have spent between two to five months in the hands of kidnappers they were captured in a small village near Yokotundu where the chief of that village was taken also and those five who also were living at the neighboring village of Yokotundu the kidnappers picked them together with the chief of the village who was subsequently released under unknown circumstances the governor of the adamawa region said the five were released following pressure from the defense and security forces you know that the chief has been liberated two months ago one month ago we can think and we do hope that the presence of special forces sent by the head of church it yields fruits I am convinced that within the shortest time the phenomenon will be totally erred released after five years in tormenting captivity the victims immediately went through a medical examination at the emergency unit of the gandere regional hospital we don't have any serious wonders on these patients they are psychologically traumatized that's the first thing that we can say and then we have some ancient trauma that will have to investigate deeply and see what's going on so for the moment you have to keep them in the hospital the government in a bid to flush at this activity from the Adamawa region deployed 130 special forces to the region in January this year 2019 administrative officials and the local population of the region say they are counting on the special forces to restore peace and order in the Adamawa an inhabitants of Antre builders in Douala 3 subdivision are calling on the Douala city council authorities to ensure the construction or the continuation of projects that have so far been abandoned in some stretches of roads and they are complaining that the roads abandoned in Zilapi data states have so far hindered circulation Samantha can give her small and trip be round about in the Douala 3 municipality of Cameroon's economic capital we are at the east entrance into Douala and users of these secondary roads have lost smiles on their faces as a result of the poor state of the roads a short road that many thought will link to the main road that has been abandoned as some of its inhabitants have already left we are tired recently they said they will arrange it but nothing has started the potholes filled with water makes it difficult for the inhabitants of this stretch of road to move freely there are some days that we wake up to discover that all of us are inside water but every day they will make promises of repairing the roads the road is very bad the road that was supposed to serve from entreby through combi to dakar is a veritable nightmare to the road users this is a road that they said it will help relieve traffic but unfortunately no walks yet recently they started some walks and they even removed the tar the drainage system which are not kept clean with the imminent arrival of the rains portrays the poor work that has been done by the company in charge of these roads the so-called rehabilitation works on this stretch of road that has been for some months now by a locally based enterprise has stopped as a result of lack of finance with the stoppage of the work it is the inhabitants of this area who are now in a little hell the prayer of those who use this stretch of roads from Antre Bill through Combi to Dakar in Douala 3 municipality is for walks to resume immediately and news out of Cameroon our jury's lawmakers have on Tuesday appointed the upper house chairman Abdelketa Ben Salah as interim president following the resignation of Abdel Asis Bouteflika after weeks of mass protests against his role protesters who are demanding shipping democratic reforms are opposed to figures like Ben Salah a close associate of Bouteflika and his inner circle who dominated Algeria for decades upon stepping down last week Bouteflika promised the elections will be held after 90 days as part of a transition he said will also in a new era and his appointment is in keeping with Algeria's constitution by protesters who want sweeping democratic reforms oppose figures like Ben Salah a close associate of Bouteflika and his inner circle who dominated Algeria for decades shortly after the announcement in parliament hundreds of mostly students protested in central Algeria some chanting Ben Salah go and that is it for this midday Balengua newscast thanks so much for watching do join us at 4pm for another edition I think I'm going to 16 exactly I'm going the next rendezvous is at 16 mesdames and messieurs merci pour votre aimable attention to the time to